Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand ma tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue dans notre émission La Victoire de l'amour, comme on le fait toutes les semaines. On rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Marcia. Bonjour tout le monde, je suis tellement, tellement heureuse de commencer cette belle journée de jeudi avec vous. Je veux vous remercier. Quand on se voit, par exemple, au Salon du livre de Québec dernièrement, quand on se voit dans les lieux publics, vous venez toujours me parler en me disant que vous aimez vos jeudis matin. Moi aussi, j'aime notre petit trois minutes et demie ensemble. Puis aujourd'hui, je veux vous parler de l'importance d'écrire. Moi, vous savez, ça fait partie d'une... c'est une grande partie de mon métier, c'est l'écriture. Je suis en train de terminer mon quinzième ouvrage. Et je sais que vous aussi, pour vous, c'est important l'écriture. Plusieurs personnes viennent me voir en me disant, j'aimerais écrire ma vie. J'aimerais écrire cet épisode de ma vie pour pouvoir m'en libérer, mais aussi pour pouvoir le partager. Moi, ce que je réponds à ça, je réponds, si vous voulez écrire, écrivez. C'est tout. Alors, vous écrivez, là, je vous ai amené un gros crayon pour que ça vous rende dans la tête, là, de savoir que ça, les vertus de l'écriture, elles sont gratuites et elles sont pour tout le monde. On n'a pas besoin de savoir bien écrire, on n'a pas besoin d'écrire sans faute. Il suffit de vouloir mettre sur papier nos mots à nous, notre histoire à nous. On n'a même pas besoin de le faire lire à qui que ce soit, mais c'est tellement thérapeutique, l'écriture. Alors, si vous vivez une période difficile présentement, si vous êtes mêlé et que vous avez besoin un peu d'éclairage, oui, il y a la prière, c'est sûr, mais il y a aussi le fait d'ouvrir un cahier vierge et de mettre vos mots à vous sur papier. Ça nous permet de se comprendre, ça nous permet aussi de se rencontrer. Il n'y a rien de plus intime qu'une rencontre avec soi-même via les mots. Moi, tous les, j'en ai déjà parlé, ça va faire 20 ans au mois de juillet, tous les matins, je prends une demi-heure, parfois une heure pour écrire. J'écris toujours cinq, six pages dans mon cahier et si je n'avais pas ça, je trouverais la vie vraiment, vraiment presque insoutenable parce qu'on se lève le matin et tout de suite, on vaque à nos occupations et on se couche le soir et on a l'impression que la journée nous a filé entre les doigts. La meilleure façon pour savourer, pour être présente au moment, pour être toute là, connectée à la vie, selon moi, c'est de prendre un temps le matin pour écrire. Qu'est-ce qu'on écrit? On écrit ce que l'on veut, on met sur papier avec nos mots ce qui nous travaille, ce qui nous questionne, nos réflexions, nos joies, nos peines, dans le but de se comprendre, dans le but d'être un meilleur être humain. J'ai eu un cadeau extraordinaire d'une de mes lectrices. À un moment donné, dans un de mes livres, je parlais de mon journal d'adolescence que j'avais brûlé et que je veux dire, je m'en veux tellement d'avoir brûlé. Puis je décrivais ce journal-là. C'est un journal à motif chinois que j'avais acheté dans le quartier chinois puis je n'en trouvais plus. Eh bien, Chantal, qui s'appelle, elle m'a retrouvée le même journal que j'avais quand j'étais adolescente. C'est le même, 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 les mêmes couleurs, avec le petit signet en tissu. Je vous en parle, j'ai les larmes aux yeux, puis il y avait des petits dessins sur chacune des pages. Bien, savez-vous quoi? J'écrirai pas dedans parce que c'est trop précieux, cet objet-là. Ça, ça a été d'ouvrir ce journal-là, ça a été pour moi d'ouvrir les portes de ma vie, les portes de ma liberté. Je vous en souhaite tout autant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. La caravane de la victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août, en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Mgr Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon, sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $, réservé au 1-877-277-4412. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois de mai. On dit que le mois de mai, c'est le mois de Marie, pardon, le mois le plus beau. Et ce mois-ci, c'est un magnifique chapelet, le chapelet de Marie, consolatrice. Il est en cristal, il est orné de toutes petites roses et, comme toujours, il est déjà béni. Je vous rappelle que ce chapelet, il n'est pas fabriqué dans une usine. Il est fabriqué par des religieuses de Mexico, de la communauté Agnus Dei. Et elle nous remercie de tout cœur de les faire faire par eux, parce que ça leur permet d'aider des enfants dans le besoin à Mexico. Alors, on fait d'une pierre deux coups, vous aidez la Victoire d'amour, mais vous aidez aussi une communauté à aider les enfants. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5e6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5e6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle aussi que si vous faites votre don par Internet, c'est la façon la plus rapide et très sécuritaire. Ne soyez pas inquiet. Notre site Internet, il est sécurisé. Alors, ne soyez surtout pas inquiet pour faire votre don de cette manière. Et je vous rappelle le cadeau du mois. Le chapelet de Marie Consolatrice, il est en cristal et orné de toute petite rose. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité, mais merci aussi de votre prière, c'est essentiel. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Déjà la quatrième semaine du temps pascal dans notre liturgie. Eh bien, nous avons l'évangile de Saint Jean ce matin au chapitre 13, verset 16 à 20. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi, Amen, je vous le dis, Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tout ce que je parle, mais je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi je suis. Amen, Amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. On est toujours dans du Saint-Jean, une page d'Évangile qui peut paraître un peu compliquée au premier abord, mais c'est tout simple finalement. Vous êtes sûrement des gens recevants. Tu sais, quand on dit quelqu'un est recevant, moi j'aime bien aussi recevoir, et vous en êtes sans doute de ces gens recevants. Et Jésus se présente dans l'Évangile de ce matin comme celui qui accueille et sert. Vous avez vu son geste de laver les pieds, des disciples qu'on a fait d'une manière particulière lors de la scène, durant la semaine de Triduum Pascal. C'est un geste assez étonnant. Il faut se rappeler que dans les routes poussiéreuses de son temps, le fait de laver les pieds est un rite aussi d'hospitalité et de confort, d'une manière de mettre les gens à l'aise dans la maison. Alors, il lave les pieds, il serre, il ne fait pas parade de belles manières et de prestige. C'est tout simple. Il se comporte comme le serviteur discret et nous invite à faire de même. Alors, tout se tient dans son discours. Écoutez bien, recevoir celui qui l'envoie, c'est comme le recevoir. C'est aussi comme recevoir Dieu, le Père lui-même. Alors, chaque fois que je me rends disponible pour aider quelqu'un, pour aimer quelqu'un, pour faire de la place dans ma vie pressée à quelqu'un, à une personne qui est dans le besoin, c'est Dieu lui-même que je reçois, rien de moins. C'est donc très important de soigner la qualité de mon accueil de l'autre, bien sûr. Et ici, rien n'est secondaire. Les détails comptent. Que ce soit le regard, que ce soit l'écoute vraie d'une personne. On a deux oreilles. Le silence, on a une seule bouche. Le sourire, la patience. Le temps que l'on prend calmement, sans urgence, pour vivre intensément une rencontre humaine de qualité. Vous savez, nos petites rencontres quotidiennes sont de grands moments de rencontre de Dieu lui-même. N'est-ce pas un peu bouleversant d'entendre ce genre de discours? Notre vie, finalement, n'est jamais insignifiante quand nous la comprenons sous cet angle-là. Nous fréquentons quotidiennement lui-même, et pas seulement à l'église ou à la messe, comme on dit, mais dans la rue, dans le métro, à la maison, au travail, partout où nous croisons et nous accueillons dans notre vie, dans notre cœur, une personne. Donc, un des enfants de Dieu. Cela veut dire une chose, que l'humanité compte beaucoup aux yeux du Père de Jésus. Et cela veut dire également que cette humanité dans laquelle nous vivons sera plus belle et plus heureuse quand elle vivra mieux cet accueil mutuel qui donne de l'énergie et qui développe la communion entre nous. Je vivais récemment une expérience assez particulière. Dans la ville où je suis pasteur, donc la ville de Magog, il y a une communauté chrétienne libre qu'on appelle Axe 21. Donc, l'église libre chrétienne du 21e siècle. Et on sait actuellement que beaucoup de jeunes, même des jeunes catholiques, se dirigent vers ce qu'on appelle le nouveau protestantisme. Et quand on va à cette église, la qualité de l'accueil, comme dans d'autres églises, est très, très particulière. Et j'ai remarqué une chose, c'est pourquoi ça attire beaucoup. Alors, le pasteur, à un moment donné, moi-même, ce pasteur-là, on est allé manger ensemble. Tous les deux, on a parlé de notre rencontre du Christ, l'un et l'autre, durant une heure, une heure et demie. Comment lui a été saisi par Christ, comment moi j'ai été saisi par le Christ un jour dans ma vie, notre conversion. Et il me dit, écoute, je vais te dire quelque chose, Donald. Je suis allé dans une de tes églises un bon dimanche. Bien, j'en ai trois, moi, dans la ville de Magog. Et puis, il dit, je suis rentré là. Personne m'a salué. Je suis ressorti. Personne m'a demandé d'où venez-vous. Il dit, vous êtes froids, comme on dit en bon québécois, vous êtes frites. Alors, c'est là qu'on voit, comme église actuellement, comment c'est important, ou c'est la qualité de notre accueil. On doit passer d'une église de routine à une église de mission. Une église dont la fraternité est très importante. Alors, je demande à ce Dieu vivant aujourd'hui de nous bénir et d'insouffler à nous ce sens du service. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une très, très belle pensée et j'y crois tellement. Écoutez bien ceci. Le seul moyen de sortir du labyrinthe de la souffrance est de pardonner. Et ça, c'est tellement vrai. On a tous des gens qui nous ont fait du mal ou on a peut-être fait du mal à certaines personnes, mais lorsqu'on décide de pardonner, on est tellement plus libre. C'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une belle, belle journée et je vous attends demain. Bye. T'sais, dans ce milieu-là, ça finit en prison, à l'hôpital ou à la mort. Oui, toujours. Peu importe c'est qui, là, qui s'en va là-dedans. C'est plate, mais ils disent pas ça quand tu commences. Mais ça finit à ces trois places-là. Quand, moi, j'ai commencé à beaucoup... Autant que j'ai vécu la grosse vie comme dans les films, qu'à la fin, je t'ai rendu un de mes bons clients. Je le cacherais pas, là. Ah oui.